Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois Nous allons dans cette vidéo parler Comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous donner des conseils Qui sont vraiment, qui sont sortis, qui vont sortir je veux dire du moins profondément Parce que cette vidéo à la base n'était pas du tout prévue Puisque ça urge donc je me suis dit je ne veux pas attendre que je le fasse dans une semaine comme prévu Je vais la créer aujourd'hui cette vidéo Comme ça vous allez bénéficier de ce retour sur expérience en termes d'entrepreneuriat Parce que si vous regardez la vidéo c'est que vous avez probablement ce besoin de vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat Vous voulez lancer une entreprise dans tel ou tel domaine Et pour ça vous avez besoin des conseils venant d'une personne vraiment qui s'est lancée Et qui a lancé plusieurs types de business, qui a testé un peu, un peu de tout comme moi d'accord Et voilà donc la raison pour laquelle je vous conseille avant toute chose de regarder la vidéo jusqu'au bout Et bien sûr de bénéficier de cette connaissance que je vais pouvoir vous transmettre au travers de cette vidéo Pour pouvoir vous à votre tour vous en servir au profit du lancement de votre nouvelle entreprise Qui je suis pour vous parler de cela ? Je m'appelle Nathan, je suis propriétaire, je suis auteur de cette chaîne YouTube Et je gère plus de 5 business en ligne aujourd'hui qui tournent assez bien De quoi vous donner une liberté financière et vous aider vraiment à vivre de vos rêves Là je suis quelque part là, bon je ne vous dirai pas Mais je voyage un peu et c'est ce qui me permet d'être assez libre financièrement et géographiquement Alors avant de rentrer dans les fifs du sujet, je vous conseille de faire une chose Qui est de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous Il y a le bouton s'abonner, alors abonnez-vous à la chaîne Arrêtez de passer à côté des contenus qui sont des bonnes qualités Et voilà donc des contenus qui vont vous apporter un maximum de valeur Et pour toute cette personne qui souhaite me contacter, mon mail est donc dans la description de la vidéo Parce que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui réunit énormément d'informations sur la création d'une nouvelle entreprise Que ce soit sur internet ou sur le marché réel Vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de connaissances dans ce guide PDF Pour les intéresser, mon mail est donc dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo Pour vraiment échanger Alors le premier conseil que moi je vous donne, vous qui êtes fasciné par l'entrepreneuriat Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui c'est seulement le un quart de personnes dans le monde Qui s'élancent et qui réussissent dans l'entrepreneuriat Bon ce n'est pas pour vous démotiver, non loin de là C'est pour vous aider à être plus réaliste et vous dire que vous n'avez pas droit à l'erreur Certes les erreurs arrivent toujours, on ne le veut pas, on ne le souhaite pas Personne ne souhaite commettre des erreurs lorsqu'ils s'élancent Mais ce sont les erreurs qui vous permettent aussi d'apprendre très vite Parce que lorsque vous ne commettez pas d'erreur, vous êtes parfois négligent Ça arrive, on est parfois négligent, on se dit Je vais essayer, si ça marche Bon on n'a pas trop de vigilance Et le jour où ça ne va pas marcher Ou le jour où vous lancez quelque chose dès le départ, ça ne marche pas Tout de suite vous allez prendre des précautions pour que l'erreur ne se reproduise plus Pour que vous puissiez apprendre de cette erreur et avancer très rapidement Donc la première chose, ce que je vous conseille pour devenir un entrepreneur à succès C'est déjà avoir le goût d'aider les autres Il faudra que vous soyez quelqu'un qui aime aider les autres Qu'est-ce que je veux exactement vous dire par là ? Un entrepreneur, vous savez, parfois il y a pas mal d'entreprises à succès aujourd'hui Qui au départ a mis énormément de temps pour pouvoir se rentabiliser Les exemples ne sont pas loin On va prendre l'exemple d'une entreprise telle que Facebook Qui est connu mondialement Mais vous savez que Facebook a mis plus de 5 ans Voire plus je pense pour pouvoir se rentabiliser La personne, le patron de Facebook qui est Mark Zuckerberg Ne savait pas comment rentabiliser son entreprise Et pourtant, il avait déjà des millions de personnes qui utilisaient Facebook Mais il ne savait pas comment est-ce qu'il pouvait vraiment gagner de l'argent avec son réseau social D'accord ? Donc c'est comme ça On peut dire qu'il a travaillé à perte pendant plusieurs années Alors qu'il y avait des gens qui proposaient d'acheter son entreprise De racheter son entreprise à plusieurs millions d'euros Donc vous devez avoir cette envie d'innover et d'aider les autres Si ce n'était pas cette envie là, je pense que Mark Zuckerberg aurait déjà vendu son Facebook Il y a très longtemps son entreprise et n'aurait peut-être pas pu voir son succès Qui est aujourd'hui au rendez-vous Donc vous devez avoir cette envie d'aider les autres D'apporter de l'innovation Si vous voulez devenir vraiment un entrepreneur à succès Le deuxième conseil que je vous donne Parce que ce sont des conseils qui sont tirés d'un vrai retour sur expérience De moi et de plusieurs autres entrepreneurs Deuxième conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat C'est bien entendu d'être vous-même D'accord ? Il faut que vous soyez vous-même N'essayez pas d'imiter les autres Certes, il y a pas mal de gens Bon, pas mal, c'est peut-être exagéré Mais il y a certaines personnes qui ont imité d'autres entreprises Et heureusement, ça a marché pour eux Mais ça ne veut pas non plus dire que vous devez imiter des gens Certes, vous pouvez avoir des modèles, des mentors Mais vous devez rester vous-même Si vous voulez réussir, apportez votre image à vous C'est ce qui va vous permettre de vous faire différencier Dans un marché qui est même saturé D'accord ? Soyez vous-même C'est ce qui vous permettra de réussir en tant qu'entrepreneur novice Le troisième conseil que je vous donne C'est de bien vous entourer Mais un entrepreneur est toujours quelqu'un qui est très bien entouré Parce que vous allez vraiment vous rendre compte Que c'est quelque chose de très très utile Si vous voulez rapidement émerger en tant qu'entrepreneur Admettons, pour prendre un exemple Qui vous permettra de mieux comprendre Quelqu'un qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat Qui vient de lancer sa nouvelle entreprise Mais qui est tout le temps entouré des gens Complètement pessimistes Voilà, donc des gens qui ne savent même pas Ce que c'est l'entrepreneuriat Ils finiront par lui dire Si ça n'a pas marché au départ Au final, ils finiront par le convaincre Que l'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour toi Que tu es en train de jeter de l'argent par la fenêtre Que si tu investis pour ne pas avoir tout de suite une rentabilité C'est du gâchis, etc A force de s'entourer de ces gens de personnes Au final, on finit par lâcher prise Alors, entourez-vous des bonnes personnes Cherchez des entrepreneurs Si vous ne les avez pas dans votre entourage Essayez de les trouver sur internet Des gens comme moi, personnellement J'aide des gens, voilà Qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat Nous allons échanger Et ces gens de personnes vous seront très très utiles Pour la réussite de votre entreprise Et pour votre carrière d'entrepreneur Voilà donc, voilà, en particulier Et on est en train d'arriver vers la fin de la vidéo Pour vous dire, il faudra, pour revenir un peu en arrière Pour devenir un entrepreneur à succès Déjà, il faut savoir comment lancer une entreprise Vous devez bien faire une étude de marché Vous devez bien, vous devez éventuellement tester Une à deux fois votre idée d'entreprise Ce sont des choses qui vont énormément vous aider Pour mieux lancer votre entreprise Et savoir comment est-ce que vous allez tout de suite Prendre de l'élan et monter un business à succès Voilà, là c'était des conseils En tout cas, c'est le moins qui vont vous aider Il faut bien vous entourer en tant qu'entrepreneur Il faut, voilà donc, avoir cette envie d'aider les autres Il faut être motivé Ça, on ne cesse pas de le dire Soyez motivé Soyez vraiment quelqu'un qui veut réussir Sinon, rien faire, de rien faire Ne vous donnez pas de choix Sinon, vous allez rentrer dans la case départ Qui est le salariat Voir même, vous n'allez rien faire de toute votre vie La motivation est très importante Parce que c'est la base de toute chose Surtout en tant qu'entrepreneur Et voilà donc, c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils Vous avez vu, ce sont des conseils qui sont sortis Vraiment comme ça, spontanément Et j'espère que vous en avez profité Pour vous lancer dans l'entrepreneuriat N'oubliez pas, activez la cloche de notification Cliquez sur le bouton s'abonner Partagez la vidéo Et on se retrouve très prochainement Pour de nouveaux contenus Et pour ceux qui veulent se former Il y a un guide PDF à votre disposition Qui contient tellement d'informations Que je ne saurais vous le dire Dans une vidéo d'une dizaine de minutes Pour en bénéficier, mon mail est dans la description De la vidéo Pour vraiment obtenir toutes ces connaissances Que je vous ai proposées Au travers de ce guide PDF Quant à moi, je vous dis à la prochaine Prenez bien soin de vous Ciao, ciao